salut à tous alors la vidéo que je fais aujourd'hui on va faire une distribution sur une clio c'est une clio 3 avec le 1 litre de d4 f donc c'est une opération que j'ai jamais fait sur ce véhicule là donc ben on va découvrir ça ensemble c'est parti le premier temps on lève la voiture et puis on va enlever la roue côté passager on va ensuite enlever le pare bout vous montrer comment faire donc pour enlever le garde-boue il ya toute une série de deux clips voilà il ya du torx aussi il y en a un petit peu partout donc faut faire le tour plus ou moins il y en a là derrière aussi enfin c'est qu'un garde-boue donc si vous attaquez à une distribution je pense pas que c'est un garde-boue qui va vous freiner donc histoire de gagner un petit peu de temps je vais enlever ça hors caméra alors pour les clips c'est des clips en plastique donc il suffit juste de de tirer dehors et pour ça ce genre d'outils c'est l'idéal sinon au pire avec un tournevis ou quelque chose mais vous avez de grandes chances de de les casser sinon au pire prévoyez-en en remplacement bon je continue à enlever ça et puis on se retrouve juste derrière bon donc du coup j'ai enlevé le garde-boue par contre je me suis rendu compte que chez renault il l'avait mis en deux parties donc en fait tout ce que je vous ai montré à l'arrière c'est inutile de de l'enlever le garde-boue en fait voilà il en ont deux parties donc ya que la partie avant qu'on a besoin d'enlever celle là ici et du coup on a accès à la poulie d'ompeur voilà on peut maintenant enlever le boîtier de filtre à air donc pour ça il ya juste là du riz du reniflard à déboîter ici il y en a une autre petite sur le côté ici à déboîter aussi qu'on met sur le côté un collier à ouvrir et là normalement on peut en envoyant pour le l'arrivée d'air là hop ça ça marche comment ça on lève tout d'un coup voilà resté parmi nous voilà et là on peut tout retirer d'un coup avec la petite durite donc il suffisait juste de déboîter là devant maintenant on y voit déjà plus clair donc il faudra enlever le support moteur la courroie d'accessoires bien sûr j'ai aussi encore le carter de protection en dessous le cache plastique à enlever puisqu'il faudra soutenir le moteur et dans un souci d'accessibilité je vais dégager le remplissage d'huile il ne tient qu'avec une seule vie s'est pas juste au dessus donc le fait de l'enlever ça va permettre de de dégager un petit peu de place voilà lui il tient qu'avec une seule vis de 10 donc autant le retirer au moins on aura ça en moins dans les potes juste faire attention au bout il y aura sûrement un joint théorique voilà donc un joint théorique qu'il faut faire attention qu'il ne reste pas dedans et à ne pas perdre je remets la vis en place ça m'évitera de la paire donc là hors caméra je vais passer en dessous je vais retirer le carter de protection et puis je vais déjà mettre en place le cric sous le moteur et après on verra pour retirer le support donc là j'ai déjà retiré le carter de protection sous le moteur j'ai mis en place mon cric et non je m'attaque à la dépose de la courroie d'accessoires donc le temps dur il est juste ici hop là et en fait il ya un petit capuchon en plastique qui est sur la vis donc il suffit de faire sauter avec un un tournevis donc pour défaire le gars l'étendeur de la courroie d'accessoires c'est du tour ce moment 40 non pardon 50 torx 50 par contre à cause du longeron pas moyen de passer sur l'embout avec eux le portant bout et le cliquet ça passe pas par contre j'ai réussi à mettre une claire pipe de 10 sur mon embout donc là on dessert et là on voit déjà un autre courroie qui commence à remonter voilà remont ma clé il veut pas me rendre ma clé voilà c'est bon voilà et on peut retirer une autre courroie d'accessoires voilà on va maintenant s'occuper à retirer le support moteur donc celui là il tient avec trois vis côté moteur et deux vis une la derrière et une ici côté longeron côté chancy comme vous voulez et c'est du 16 alors côté moteur on les dessert progressivement histoire de s'assurer que le moteur tient bien sur son support donc chez nous c'est un cri qu'un si vous avez mis un bout de bois ou autre chose et après l'avoir desserré il est parti un poil en arrière mais ça c'est pas grave au remontage suffira juste de tirer en avant c'est un petit moteur c'est pas lourd et là le fait de pouvoir lever le support ça veut dire que le moteur et il repose bien si jamais il descendait qu'il est encore en appui sur les vis vous devrez de nouveau contrôler votre appui en dessous les vis visiblement c'est les trois mêmes c'est ça et on peut retirer le support qui est chaud tout est très chaud d'ailleurs arrivé à ce niveau là on va déjà fait défaire le le coche eau donc et en aluminium qui est encore très très chaud il tient avec des vis de 10 donc là je vais avoir du mal à va filmer et vous montrer en même temps donc il y en a une là en bas je vois pas trop un faudra ça sera au tâton devra y en avoir trois ou quatre qui font le tour par contre faut faire attention parce qu'il ya j'ai vu cette gaine là donc qui est fixé sur le support à l'arrière à l'aide d'un petit clips donc il faudra le retirer avant de défaire ce morceau pour éviter d'arracher les le faisceau là j'arrive pas trop mais on met dans d'un petit tournevis devrait y arriver donc là hors caméra je vais défaire ce support donc on me dit qu'il tient avec des des vis de 10 qui font tout le tour donc voilà un support ou enfin le support le crash distribution qui est retiré donc il tient avec quatre vis une deux trois quatre et ça c'est ce fameux clip à l'arrière qu'il faut enlever donc il ou le faisceau passe à l'intérieur donc c'est un simple clip que soit vous tirez vers le haut ou sinon vous vous le déboîter c'est voilà comme ça c'est du plastique donc ça se déboîte très bien là du coup on a déjà un visuel sur notre courroie de distribution donc là maintenant on va retirer le le cache intermédiaire donc il a en bas qui tient visiblement avec du 10 aussi et pareil que je peux pas vous filmer donc là je pense qu'il doit y avoir je pense mes doigts derrière j'en sens une visiblement deux vis je pense deux vis peut-être une troisième cachet là aussi je pensais qu'il y en avait que que trois mais il y avait une quatrième craché au fond du trou là donc là ce cache là deux vis j'enlève ça hors caméra et on se retrouve juste derrière là j'ai retiré le cache intermédiaire donc qui tient que avec deux vis par contre c'est du 8 j'avais dit tout à l'heure du 10 donc c'est du 8 et pendant qu'on y est c'est vrai que j'ai pas pensé tout à l'heure puisque nous notre kit de courroie d'accessoires et fournit avec un un gars les tendeurs 9 donc on peut aussi retirer de le gars les tendeurs donc suffit juste de ne retirer la vie sont torques 50 et en plus ça va nous libérer un petit peu de place voilà et il ya le coût tricoup qui vient de descendre qui est juste là donc faudra faire attention au remontage avec le contre-écrou donc voilà comment se présente le gars les tondeurs de la courroie d'accessoires avec son engrenage pour la tension et 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 je sais pas je vais peut-être vous montrer par le côté ça sera peut-être plus simple voilà donc là il ya la la rainure avec l'écran et donc les croûts en l'écrou le contre-écrou qu'il faudra mettre à l'arrière voilà petite parenthèse vite fait bien fait maintenant on a très bon visuel sur notre distribution donc là avant de retirer la la poulie damper avec le dernier crash qui a juste en dessous on va déjà calé le moteur donc pour ça il ya forcément un repère sur le librequin bon pour l'instant on n'y en tient pas compte on ne prend en compte que celui de l'arbre à crame toute façon c'est celui de l'arbre à crame correspond celui du librequin correspondra forcément donc je dois avoir du mal à vous le montrer parce que ça c'est exigu il ya une des dents qui a une marque ici est en fait cette marque il faut tourner le moteur dans le sens horaire pour l'amener en haut en face de de la petite flèche qui a ici sur le jeu passons la voix sur le quartier là il ya une petite flèche donc il faut emmener amener la marque ici là où et ensuite on pourra mettre la pige de calage dans le moteur ça ça sera normalement juste en dessous du démarreur et pour tourner le le vide aucun c'est avec une douille de 18 directement sur la damper donc là on voit notre marque est en train de monter à vous la voyez certainement pas parce qu'elle est toute petite voilà et là on est collé je vais essayer de vous montrer quand même je sais pas si je vais y arriver hop donc on a ici le repère sur la dent qui est aligné avec le repère sur le carter juste au dessus et maintenant on va bloquer le moteur pour enlever la poulie damper donc pour caler le moteur on a le un trou dans le bloc je vais même pas pouvoir vous montrer c'est au dessus du juste en dessous du démarreur bon vous le verrez de façon ça ça se voit il ya vraiment c'est juste pile poil en dessous du démarreur il ya un trou et là on peut y glisser une pige de galache si vous avez un chasse-goupille ou une tige filetée de 8 ou alors un four et ça va aussi avec un four et alors là l'idéal pour être sûr que c'est bien bloqué c'est d'être à deux et là ce qu'on va faire c'est que j'ai reculé légèrement mon moteur le point de calage en fin de compte je suis partie va dire 5 mm en arrière je vais présenter ma pige et puis je vais là je vais la pousser et la deuxième personne va faire tourner le moteur en même temps dans le sens horaire et logiquement quand on va arriver au point de calage la pige elle va rentrer toute seule donc là moi je fais mon chasse goupille jusque temps que je retrouve le trou que j'ai perdu c'est bon vous voulez voilà donc là j'ai enfoncé ma mon chasse goupille j'ai bien senti qu'il a buté contre le volant moteur maintenant la deuxième personne va avancer très doucement vas-y avance 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 en temps stop je pense que mon chasse goupille doit être trop court donc du coup je pense que la tige de mon chasse goupille trop court fait avec ma tige filetée c'est pas évident parce que voilà donc là je crois que je serai buté contre le moteur vas-y avance encore ah voilà c'est bon donc la mantiche filetée sont enfoncés et le le moteur est bloqué mon mon compère vient de me dire que ça bouge plus donc c'est que c'est bon donc là maintenant on peut desserrer la la poulie damper pour desserrer la poulie damper comme le moteur est bloqué vous pouvez y aller ou cliquer ou sinon à la clé à choc un bien sûr la poulie sont les directement elle est elle est clave t1 je pense que vous voyez donc bien sûr et les claves t et la vis qu'il faudra impérativement remplacer puisque c'est une vie ça c'est rage angulaire voilà arrivé à ce niveau là on peut enlever le le dernier petit coche donc qui tient visiblement avec une seule et unique clé de 2,8 voilà donc un des rares qu'on peut défaire ensemble on est encore obligé de passer même mal bon voilà je pense que c'est bon bon c'est pas bon tiens encore la petite vis elle tient encore l'avion et les courrières voilà le dernier petit coche et bien sûr on a un visuel également sur le point de calage côté libre requin je vais vous mettre un peu de lumière donc je vais vous montrer avec ça le point juste ici donc qui correspond avec la clavette aligné avec le repère qui a en bas là sur le carter le trait donc tout ça ça correspond parfaitement notre moteur est parfaitement collé on peut maintenant s'occuper à défaire le tendeur de notre courant distribution donc celui là il est juste ici et serré avec une clé de 13 donc là je desserre voilà bizarrement montant dur n'a pas bougé je vais quand même lui aider avec ma clé à laine de 6 en tournant dans le sens horaire ont fini de détendre le le galet tondeur voilà et là normalement notre courroie elle est détendue et donc on peut moi je vais peut-être enlevé de le galley directement je m'embêterai pas puisque toute façon on en met un neuf donc on finit de retirer la vis on peut faire puisque c'est gêné par la courroie donc on n'a pas trop le choix il faut retirer la la courroie ces deux tournevis s'il faut de toute façon elle part à la poubelle à malgré que le temps doré est relâché il reste quand même une certaine tension dessus je suis en train d'essayer de l'enlever au niveau de la pompe à eau ah ça y est bah dis donc et là on peut retirer notre courroie et voilà la vieille courroie était quand même courrières ça bon arrivait à ce niveau là on peut retirer bien sûr maintenant notre galet tondeur donc ça c'est pareil je vous montrerai pour le mettre en place puisqu'elle est les ergots à mettre en place et puis c'est une procédure pour la la tension alors on en a un oeuf je vous montrerai ça au remontage maintenant notre courroie de distribution est retiré on peut s'attaquer à la pompe à eau mais avant ça il faut déjà purger le liquide de refroidissement donc pour ça soit vous défaites la durite en bas au niveau du radiateur tout en bas à gauche après c'est un peu chiant sur cette voiture là parce que ça passe juste au dessus de la traverse donc en fait ça va couler sur la traverse ça va couler de tous les côtés sinon vous pouvez défaire à l'autre bout de la durite donc au niveau de l'entrée de la pompe à eau c'est ce que moi je vais faire ça c'est juste ici donc le temps de tout mettre en place et puis on va retirer ça donc c'est un collier de type collier ressort donc on peut très bien défaire avec une pince multiprise quand on a l'accès mais si on n'a pas d'accès il vaut mieux avoir la la pince spécial si ce collier de bien venir il m'a l'air un petit peu récalcitron là voilà donc on le déboît des sens assez bas on peut le relâcher il a du coup on peut déboîter la durite alors prévoyez un bac en dessous puisque forcément ça va couler et puis on laisse s'égoutter ça tranquillement notre système de refroidissement et purger on peut retirer la pompe à eau donc celle là elle tient tout autour avec des vis c'est de 8 et puis bah c'est simple pour voir où elles sont situées suffit de regarder sur la nouvelle pompe à eau donc il y en a tout autour une deux trois quatre cinq six sept il y en a ou à sept ou huit voilà donc là toujours encore pareil vu l'accessibilité je vais retirer ça aux caméras une fois que toutes les vis de notre pompe à eau sont défaites il s'agit de la décoller donc en général et là c'est bien cool et ils ont prévu le coup sur la pompe il ya une petite langue est en dessous là qui permet de faire levier quand même être voilà ça vient ça commence à couler c'est normal que ça coule à le bloquer encore rempli avec de l'eau voilà c'est ça c'est goûter et je reviens coup j'ai dû reculer la caméra un peu parce que j'ai mis mon mon bac juste en dessous vous voyez certainement plus grand chose mais bon on continue à à faire levier doucement jusqu'à ce que la pompe se décolle quand même d'accouler punaise voilà et là elle est venue donc faut la tirer doucement en arrière puisqu'elle est encore emboîtée dans la durite en caoutchouc en méta en plastique pardon qui va vers le vers la durée de caoutchouc et là il ya un joint tourique entre les deux c'est pas évident c'est pas évident du tout alors on n'allait surtout pas en dessous avec votre autre barre d'appui un au risque de de rayer le le plan de joint donc là il faut que je retire la caméra et m'amuser hors caméra à la retirer et puis je vous montrerai comment c'est fait histoire que vous compreniez le pourquoi dans la pompe à eau est sorti mais je vous avoue c'était pas une main sans faire en fait elle bloque au niveau de ce coude là elle bloque au niveau du support de l'alternateur et du compresseur de clim donc je me voyais déjà retirer ces deux pièces là et en fait de l'autre côté il ya le cette durite là donc qui tient avec une unique piste de 2,8 donc elle est juste là qui se trouve juste en dessous du de la jauge de niveau le coup d'effet de cette vie cela vous retirez cette durite là donc vous voyez c'est juste un un joint tourique donc c'est juste à retirer en arrière et là la pompe à eau ne sort pas pour autant vraiment jouer dans tous les sens avec donc elle est présente et comme ça et pour la sortir j'ai dû la tirer l'abaisser légèrement et jouer avec et d'un coup c'est venu j'espère que j'arriverai à la rentrée un petit peu mieux que que je vais sorti donc la prochaine étape c'est du récupérer ce tube ce coude qu'on va fixer sur la nouvelle pompe à l'aide du nouveau joint et bien sûr il est fourni un joint tourique neuf pour eux hop pour mettre sur le le cou d'ici donc là le temps de positionner et puis on va faire ça on prend notre ancienne pompe on jette le cliquer par terre on le ramasse et on défait les deux vis qui a juste ici j'ouvre assez facilement en fait sur cette voiture là la distribution c'est une rigolade à côté de la pompe à eau donc je sais bien qu'on dit souvent qu'il faut changer la pompe à eau en même temps que la distribution mais bon si vous pouvez vous l'éviter c'est pas plus mal donc là le vieux joint il reste sur la vieille pompe à eau mais on n'y touche pas tant mieux on prend notre pompe à eau neuve notre joint neuf qu'on met en place bien sûr on vérifie que c'est propre voilà c'est le cas chez moi pas de soucis voilà on met ça en place sur la nouvelle pompe à eau assurez vous une dernière fois en regardant dans l'interstice que votre joint est bien en place vous le plaquer contre vous le tenez contre et vous approchez vos vis voilà il ne reste plus qu'à serrer alors il ya certainement un couple de serrage pour cette pièce en plastique que je ne connais pas donc je fais un serrage au pif au m voilà ensuite on a notre joint tourique neuf qu'il faut mettre en place sur le coude donc on a notre coude on enlève on enlève on enlève j'ai perdu mon petit crochet ah ben non c'est bon il est là bas que personne ne bouge voilà donc le vieux joint tourique on l'enlève on met de côté pareil on s'assure qu'il n'y a pas d'impureté dans la gorge ni quoi que ce soit et mais on met en place le nouveau joint on mettra un petit coup de lubrification dessus avant de le réemboîter histoire qui s'emboîte comme bien comme il faut voilà donc là on est prêt pour mettre notre pompe neuf en place donc il fourni avec un un joint neuf donc on va écrire voilà alors c'est bien sûr il ya il n'y a pas cinquante mille manière de le mettre on ne peut pas se tromper il n'y a qu'un sens donc là je vais déjà aller sur la voiture je vais m'occuper à nettoyer le le plan de juin et puis on va voir pour mettre ça en place bon ça y est notre plan de juin est bien propre donc avant de mettre la nouvelle pompe à eau on va déjà mettre en place le joint alors c'est pas mal puisqu'il ya deux ergots qui permettent de le maintenir en place le temps qu'on mette la pompe ça évite aussi de détériorer donc on met ça en place là en bas sur les deux ergots alors il y en a un on le voit et le deuxième c'est à la veuglette s'il veut bien y aller hop il ne veut pas ça deux secondes c'est notre joint qui est un petit peu tourdu on n'allait pas trop le triturer parce que c'est cette nervure qui va s'écraser qui va faire l'étanchéité donc un ergot et le deuxième voilà et là maintenant on peut s'amuser à remettre la pompe en place en espérant qu'elle y aille mieux qu'elle ne s'est enlevé et c'est le cas juste de retrouver pareil les les ergots est-ce que dit est-ce qu'elle n'y est pas moi pas bien voilà ouais voilà là elle est en place donc là c'est simple quand elle est en place elle ne bouge plus du tout zut maintenant elle bouge de nouveau pour que j'y étais décidément c'est une taille et cette pompe à vous je vais m'amuser à la remettre en place aux caméras et je vous reproche derrière la pompe à eau et et enfin en place alors je vous cache pas que j'ai pas regardé l'heure mais j'ai dû mettre au bas mot une bonne demi heure pour la mettre en place c'est autant à mettre en place enfin c'est autant une taille à mettre en place qu'à l'enlever c'est vraiment même pas dire au millimètre c'est ou au quart de millimètre il faut vraiment trouver la bonne position pour eux pour qu'elle aille enfin à sa place mais bon l'allié j'ai déjà mis les vis et puis maintenant on va on va la serrer donc elle se sert au couple de 9 newton m et pour le serrage c'est c'est une vis après l'autre tout simplement nous devait commencer par celle ci là haut voilà c'est pas évident avec le peu de place qu'il ya là une deuxième on déjà que je la trouve là c'est à la quatrième donc faites bien attention qu'on sait bien histoire d'une part raté une il y en a c'est en tout et les deux dernières qui sont en dessous donc là c'est soit l'aveuglée de par eux tout dessus sinon boulot vous les voyez très bien par en dessous les voilà donc toutes nos vices sont serrés on peut repasser à la pose du du coude donc on va mettre maintenant en place le coude donc on avait mis le le joint 9 dessus donc on pense à le lubrifier histoire qui qui rentre bien et puis on peut y aller donc là c'est pareil c'est c'est tout à l'aveuglée tu vois là je pense pas qu'on puisse se tromper une fois que le la pâte elle est en face de de son trou il est forcément dedans donc du coup on peut y remettre la vis je suis pas en face pourquoi je suis pas en face mais voilà on les descendre un petit peu voilà nickel encore jouer un petit peu avec voilà c'est bon donc si le la vie se rend tout seul c'est que forcément c'est bien en place alors ça c'est juste une patte de maintien donc je ne sais pas si un couple et puis s'il y en a un on s'en fout voilà et notre pompe à eau est remplacé il ne nous reste plus qu'à carreau emboîté la durite ça j'ai de la récupérer tout en bas dans le trou hop voilà la durite est remboîté on peut y remettre le collier tant qu'à faire moi comme ça on est sûr de ne rien oublier c'est toujours un peu une tannée à mettre ses colliers je vais voir pour le reprendre allez je vais essayer dans l'autre sens peut-être que ça ira mieux je n'arriverai pas à la misère voilà là il y est on le met bien en place et on relâche doucement voilà nickel on peut maintenant repasser à la pause de la cour avant de remonter la cour à distribution je vais quand même remplir le le vase avec de l'eau au moins ça me permettra de déjà de déceler qui a pas de fuite nulle part donc une fois que votre base est rempli faut purger le système pour ça il ya des vis de purges alors il y en a une ici au niveau du boîtier thermostatique donc suffit juste de l'ouvrir les ressorts et dès que le liquide sur vous pouvez refermer le liquide nourrissent pas ressortir j'ai le base d'expansion à bas si ça va et maintenant ça vient voilà donc là le liquide sur ça veut dire que la purge était effective donc on peut refermer ça c'en était une je remets un petit peu de liquide de liquide de refroidissement puisque mon niveau a baissé voilà et puis on va s'attaquer à la deuxième vis qui est tout au fond au niveau du radiateur de chauffage l'entrée du radiateur de chauffage juste ici donc pareil on essaye d'ouvrir parce que celle là elle est serré voilà c'est bon donc on l'ouvre et on attend que le liquide arrive là ça arrive voilà et là ça coule donc on peut refermer donc faites bien attention qu'il vous reste bien sûr du liquide dans dans le vase d'expansion sinon sans quoi vous pouvez attendre longtemps et voilà et logiquement la purge est fait il n'y aura plus de purge à faire faudra juste ramener le le niveau à son maximum accessoirement on peut tout de suite vérifier ça sera mieux par en dessous qui n'a pas de fuite au niveau de la pompe à eau pour ce qu'elle cas ici elle est bien sèche pas de souci alors bien sûr le circuit n'est pas encore sous pression mais au moins s'il ya une fuite vaut mieux la déceler tout de suite donc là c'est bon on peut maintenant poser à la opposée pardon on peut passer à la pause de la courroie de distribution donc pour la pause du gars l'étendeur ça va être impossible à montrer mais faut bien faire attention que les deux encoches la aille bien dans dans la rainure qui assure le bloc moteur ce que j'arrive à le voir par en dessous je ne sais pas parce que même moi là du coup j'ai j'ai un doute je vais passer en dessous l'histoire de voir sur le sous le bois par en dessous sinon faudra céder d'un d'un miroir voilà donc par en dessous on le voit bien il ya une langue est qui ressort il suffit juste de faire prendre l'ergot que je vous ai montré au milieu de la langue est donc là on met déjà là la vis mais surtout on ne la sert pas et puis maintenant on peut passer à la pause de la courroie alors la courroie elle est marquée il ya deux traits dessus donc un trait c'est pour le le repère de l'arbre à cannes et l'autre trait c'est pour celui du vibrequin par contre j'ai beau regarder cette courroie n'a pas de deux sens de circulation et les traits ils sont quasiment symétriques donc ben du coup je pense qu'on peut la monter dans abbas si voilà j'avais pas fait gaffe il ya bien des ne vous faites pas avoir il ya bien des flèches ici qui symbolise le sens de circulation donc notre courroie doit tourner dans dans le sens horaire donc le premier trait ou le fait coïncider avec le repère de l'arbre à cannes après c'est juste pour céder à l'essentiel et que le moteur soit calé si les traits de ne corresponde pas ce n'est pas grave non plus voilà on fait le tour de la pompe à eau et puis on passe en dessous pour la tirer autour du vibrequin passe la caméra sera peut-être mieux par là écoute je t'arrive à te mettre là et avec le même avec la lumière s'il faut ce serait encore mieux moi j'ai un pire schiste aujourd'hui c'est mieux donc là ouais on mène légère transeau dessus et puis on commence à à l'enroulé autour du du vibrequin c'est pas évident ah vous attendez on va faire l'inverse je vais la mettre en bas d'abord parce que là du coup elle se rebarrer vrai que si je la mets en bas d'abord elle a moins de chances de se rebarrer puisqu'elle est en bas et des prisonnières voilà là c'est mieux et bien sûr on fait attention que que cela correspond le trait blanc il y est même à l'intérieur donc du coup on peut pas se tromper donc là elle est bien en place et puis on va repasser au dessus donc on passe autour de la pompe à eau et puis on l'a fait prendre sur la poulie de l'arbre comme elle est aussi tendu à mettre que l'a été enlevé voilà donc là elle est grossièrement en place on vérifie quand même au niveau des des repères avant de la pousser au fond et les repères sont parfaitement alignés donc pas de soucis là on peut la pousser au fond on pense à la poussée aussi en bas au niveau de du libre qu'un on la pousse bien dans le fond enfin pas dans le fond fond je dirai aligné sur son pignon voilà là c'est bon et nos repères sont parfaitement en place donc maintenant on peut retirer la la petite languette qui a sur notre tendeur donc c'est une petite tige ici qu'il suffit juste de de retirer si elle veut bien sortir voilà ça commence à mettre notre tendeur en prétention et maintenant pour le tendre punaise maintenant je vais pas mais c'est difficile à voir oh zut là je crois que vous n'aurez pas d'autre choix que de le faire avec un un miroir je vais essayer d'avoir sur le voie par en dessous alors vous ne verrez rien mais c'est pas grave je vous mettrai une photo de la procédure à si peut-être qu'on le voit par moi je peux le faire par en dessous donc on a une bonne visibilité par en dessous pour le faire mais moi je vous vous mettrai une photo pour vous montrer le le réglage de l'ergot par rapport à la languette donc je vais quand même vous montrer comment faire hop il faut une clé allen voilà donc une clé allen de 6 et l'attention donc il ya une empreinte pour mettre la clé allen et l'attention se fait dans le sens anti horaires surtout ne tourner pas dans le sens horaire ça se fait dans le sens anti horaires donc vous aligner les repères comme je vais vous montrer sur la photo que je mettrai en incrustation et vous serrez la la vis donc je m'occupe à faire ça et puis je vais essayer donc pour le serrage du calais gall et tondeur c'est donc une clé de 13 comme pour le desserrage et c'est 24 newton m m voilà une fois qu'on a fait ça on peut dépiger notre moteur hop donc ça c'est le la petite tige filtré qu'on avait mis voilà et puis là on va faire je vais le faire hors caméra parce que voilà c'est pas très intéressant regarder on va faire quatre tours de libre qu'un et puis on va vérifier que la tension et le calage reste correct donc je fais ça hors caméra ou en accéléré ou un tiens je vais vous pensez sans accélérer comme ça vous verrez aussi un petit peu donc pour faire deux tours de libre qu'un on remet l'ancien écrou on le vis à fond rajouter une rallonge ça sera plus simple voilà et là on est parti donc on part de là et puis on va faire quatre tours moteur ah bon on a fait quelques tours on dira que c'est bon je les ai pas compté et puis là je vais vérifier que notre tension est encore bonne ouais faut légèrement retendre donc on va légèrement retendre ça je vais faire ça et puis après on repasse au montage donc c'est toujours important de faire quelques tours de moteur donc là dans il ya une légère retention à faire alors avant de remettre la poulie damper on n'oublie pas de remettre le petit cachant en plastique sinon bien sûr on n'arrivera pas à remettre là on n'arrivera plus à le remettre après quoi et voilà et là on peut remettre la dent de peur donc bien faire attention à la clavette voilà je pensais qu'elle allait tenir tout seul en face mais elle ne tient pas tout seul en place et on la remet avec sa vis neuve et ne pas oublier la la rondelle bien sûr donc maintenant elle a bien en place jusqu'à temps que là déjà j'ai bougé et bien sûr avec la grosse rondelle on ne voit rien c'est très important de ne pas faire des conneries à à ce stade là voilà maintien et on met la vis voilà au moins elle est en butée et on ne risque plus rien on peut passer maintenant au serrage donc pour le serrage de la poulie damper il faut la serré à 40 newton m plus 70 degrés on va déjà faire 40 m voilà et maintenant il faut rajouter 70 newton m alors moi j'ai rien pour régler ça je vais quand même utiliser ma clé dynamométrique mais histoire de pas l'endommager je vais la régler à fond sur 200 newton m et puis on va faire les 70 degrés à l'oeil on a une marge de main d'oeuvre puisque c'est plus ou moins 5% donc donc si je pars comme ça et que je m'en vais au milieu ça me fait déjà 45 degrés ça fera déjà un début voilà donc là j'ai 45 degrés et pour arriver à 70 si je rajoute la moitié de 45 c'est 22 et demi 22 et demi et ouais bah c'est ça ça fait à peu près on est à on est dans la tolérance encore une fois la moitié de 45 voilà et là on doit être dans les 5% du couple donc ça c'est bon bon maintenant que d'autres poulies donc peur et serré on peut commencer à remettre les les différents coches et voilà il a deux dix roues du coup on peut poser poser oui on peut poser les derniers caches en aluminium qui tient avec quatre vis et on n'oublie pas le petit clip derrière donc qui tient le le faisceau je l'enlève on le mettra après parce que je suis dans le bouton si je vais pas dans le bon trou ça ne peut pas fonctionner bon je vais m'occuper à mettre toutes les vices et puis les serrés hors caméra et pour se retrouvera prêt pour le la pose du support moteur bon du coup j'ai remis le support moteur en aluminium donc là la distribution échangé on arrive à la fin donc hors caméra j'ai remonté la courroie d'accessoires donc avec le le galet neuf on va remonter là où elle le galet neuf la courroie on va remonter le le support moteur tout ça je vais le faire hors caméra c'est que des vis à remettre et puis il n'y a pas besoin de tuto pour une courroie d'accessoires et nous on se retrouve pour le le démarrage on tient le bon bout donc le support moteur est remonté donc là on est quasiment prêt pour le démarrage je veux juste encore remettre le la durite de remplissage qui est juste ici qui tient avec la vis penser à lubrifier le joint avant on va remettre le boîtier filtre à air et puis on se retrouve pour le démarrage à tout à l'heure pour monter boîte à air est remontée on a tout remonté il reste juste encore le le passage de roues à remettre la roue et 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 le carter de protection en face à ces détails là on est parti pour le premier démarrage vas-y démarre on va voir nickel là où deux coups d'or voilà nickel c'est une opération qui s'est bien passé plus ou moins on va dire ça allez hop moi je suis dit de remonter et puis on se retrouve derrière pour le débriefing ça y est la distribution est enfin fini donc là comme vous avez pu le voir la distribution en elle-même c'était un jeu d'enfant mais alors cette pompe à eau ouais c'est une tannée franchement la pompe à eau c'est une tannée je sais pas combien de temps j'ai perdu à faire cette pompe à eau j'ai beaucoup fait hors caméra c'était à s'arracher les cheveux de la tête parce qu'elle sortait c'était au millimètre et à la remettre c'était c'est ça pendant un moment je me voyais même enlever le l'alternateur et le compresseur de clim ainsi que leur support pour avoir un accès direct tellement ça passe au millimètre je ne sais pas par quel hasard j'ai réussi à d'un coup la rentrée dedans je ne peux pas vous dire utiliser cette technique ou cette technique là c'était vraiment du du peaufinage pour la remettre en place enfin bon elle est en place la voiture tourne donc voilà l'opération en soi c'est bien passé malgré ses soucis de pompe à eau voilà donc si cette petite vidéo vidéo vous a plu mettez un pouce en l'air c'est sympa ça fait plaisir n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait penser à activer la petite cloche sinon ça sert à rien et puis ben comme d'hab vous trouverez la liste des outils que j'ai utilisé en bas dans la description et moi je vous dis ciao à la prochaine 1 1 1 1 1 1 1